et une boîte et la bine aux légendes c'est mouyibi et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'acca avec bourne mousse et aujourd'hui mauvaise nouvelle les amis notre gardien martin vendebourg est blessé pour 6 à 8 jours on l'a reçu vendredi donc aujourd'hui c'est samedi il n'est pas là donc on va aller chercher un petit gardien en équipe réserve heureusement que notre bon gardien réserve qui a trois étoiles et là évidemment non du coup on a jean didi qui va jouer jean j'en dis qu'il va jouer c'est français 875 j'espère qu'ils ont enregistré donc voilà c'est lui qui va jouer à l'équipe type aujourd'hui pas grand chose autre à dire on va mettre et il met bien sur le banc on va pas faire la même erreur alors attendez parce que on n'a pas la bonne taille sur les colonnes voilà comme ça je préfère comme ça on peut voir qu'il est blessé qui est suspendu à mettre avant que je vous dis on va mettre l'entraînement double intensité à l'oran il est offensif et il est soutien parce qu'il peut faire beaucoup beaucoup de dégâts avec sa vitesse et tout il a des belles qualités donc c'est pas trop mal on a mis l'équipe type je suis bête parce que je viens de mettre des matchs bien ok il devait être absente parce que je sais que c'est le premier match de jambi avec nous et aujourd'hui c'est un match important parce que c'est southampton et c'est à l'extérieur vous savez à quel point pour moi à jouer à l'extérieur c'est compliqué surtout dans les fm southampton qui est 18e mois 1 18e l'extérieur c'est une petite défaite 1-0 ça non alors on continue avec notre 4-3-3 avec le polyvalence à l'équipe parfois parfois ta grande pointe qui aujourd'hui joue au milieu de terre world pro le coup franc à l'erreur à l'erreur je sais pas ce qui s'est passé il est là à second poteau ouais jandy s'est raté bt tabou il a tiré au milieu et ça rapporte sur aux ailes et on l'avait senti venir le 1-0 tout claqué contre contre le 18e de première ligue c'est important qu'on lâche pas de pente dans l'instant parce qu'il faut qu'on garde au moins la 6e place dans la ligue d'europa vous connaissez maintenant oh c'est dommage il est hors-jeu c'est dommage il est hors-jeu c'était trop bien joué la base de moussela il aurait pu frapper je pense c'est dommage en fait beaucoup il est pas hors-jeu de beaucoup il est vraiment pas hors-jeu de beaucoup allez à ce centre qui pose bien son but en attendant on arrive à l'habitant et que ça va bien passer à part le but et le but hors-jeu évidemment aller plutôt voir la formation de southampton 4-3-3 ils cherchent pas à jouer avec le ballon en 86% de passe réussie 200 quand même de sens où on a combien 166 47% de position pour eux ils sont en train de faire le coup parfait pour l'instant une frappe un but on le sentait venir on l'a annoncé avant le match 20 0 une frappe un but c'est parfait c'est enfin c'est le plan idéal quoi surtout qu'ils ont marqué à la 19e minute donc ils se sont posés pendant tout le match pour la touche longue personne ne sort alors c'est dommage ça revient sur stacy qui décale qu'ils se voient et n'a pas de pénalty ce qu'on récupère on récupère carlos roberto lindental salvi avec pipi pipi qui part le centre qu'est-ce qu'on t'aime qu'est-ce qu'on t'aime qu'est-ce qu'on t'aime et moi on n'a qu'en guipi qui va rentrer du coup déjà la place de mitrovic il a fait son taf il a fait son taf c'était ici la touche très longue survie la campagne à seconde poteau du ciel à et oui et oui j'ai mal du ciel à 13e but de la saison ah oui allez maintenant faut maintenir ce score les gars on doit aussi de l'aggraver ça me va sur la grave ouais c'est dangereux ça sert bien au pipi lindental le centre au but j'ai cru qu'il l'avait arrêté on va revoir ça au ralenti mais j'ai cru qu'il l'avait arrêté ça a dû passer juste à côté on va pas le voir avec la bannière de metteur je pense il pourrait dégager cette bannière ah oui ça passe sous les bras de vannes vannes bolbouz mais non en tout cas ça passe pas sous sous notre regard cette victoire 3 1 qui se profile oula une vague de jour fatigué d'un coup tu mérites de voir quelques quelques secondes de repos attendez parce que c'est une dame d'âge je fais je fais l'appel il est fatigué il n'est pas sorti l'image d'avant on va le faire sortir même si c'est pour cinq minutes on va rentrer un peu les humains qui tannent un peu de ballon pendant trois minutes et nous ce qu'on va tâter c'est de la victoire encore une fois encore une fois c'était ça faillait être le coup parfait pendant 60 minutes 70 minutes 80 minutes je pense ouais on a marqué trois buts en quatre minutes ça a failli être un coup parfait pour cette chambre équipe de sasamton du monde a fait dix-huitièmes et dix-septièmes championnat l'extérieur de match piège de match piège mais de match piège qu'on veut qu'on va esquiver comme ça enfin on aurait pu aller faire quoi le match après après villa du bruce arsenal exactement exactement mais écoutez on va faire tourner un tout petit peu ne serait-ce que pour éviter que les joueurs soient trop fatigué parce qu'il n'a rien on joue que trois matchs après match contre sauf sampton donc à modernisation des structures de formation et à 5 étoiles pas encore on est à 5 étoiles 5 étoiles on commence à devenir un vrai club les gars on commence à devenir un vrai club incroyable franchement c'est top ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire avec bourgmousse ça prend du temps parce que ça va être le 80 11e épisode ça 80 12e épisode quelque chose comme ça ça fait combien de match le total qu'on a fait ça fait 253 matchs mais on commence à bâtir un peu une équipe sur le long terme mais déjà sur le moyen terme j'ai pas trop ce que ça va donner cette année je ne pense pas que cette année on va se qualifier par les champions mais je pense pas qu'on a encore le niveau pour faire quelque chose en ligue des champions mais en tout cas pour l'instant ce qu'on fait c'est plutôt pas mal moi ça me plaît ça me plaît c'est juste en fait au début je trouvais ça très long de progression mais c'est parce que je joue en fait beaucoup beaucoup plus vite quand je fais dans mes carrières à moi j'ai le bouton simuler donc je mets ma tactique en place et tout et je simule je suis pas là pour regarder spécialement les matchs sinon je jouais à fifa enfin moi c'est mon avis si vous jouez en regardant les matchs c'est même mieux de profiter et tout moi je suis plutôt dans l'optique du résultat que j'ai du plaisir à regarder le à regarder le match donc donc voilà en attendant tous les joueurs qui sont un peu fatigué là ça ne va pas jouer aujourd'hui ça ne va pas être sur l'équipe titulaire on doit voir bien notre défenseur centrale dans tout ça attendre la team casse qui est là on va faire jouer team casse à gauche in dental le jeune homme il est où ils y mettent bien tu vas jouer ils y un pipi fatigué pipi 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 qui est ce qu'on a qu'ils jouent au poste du milieu de terrain j'ai beau regarder jouer au milieu de terrain où il est juste à lui que je joue au milieu de terrain du coup à gauche qui est ce qu'on mettrai n'a pas arrêté c'est joué à gauche n'a pas arrêté et en pointe c'est l'optime marian nitrovic mais c'est pas trop mal tout ça josé lopez qui défenseur centrale on va le mettre à la place de vendre mon tribo encore frais et on est parti pour ce match contre villa match difficile match difficile vous le savez c'est mon credo match difficile je les dis plus deux fois qu'on a eu deux matchs pour moi chaque match difficile de façon sauf les matchs qui sont faciles méditer bien sur cette phrase premier ballon de roberto de roberto qui est la base star 6 euros c'est contré on avait arrêté qu'il se bat arrêté qu'il se bat le centre le bouteau ça revient et tercision six jours la précision en tout cas on a eu beaucoup d'actions sur enfin beaucoup de tirs sur une seule action martinez 0 et relance le plus tôt ou plutôt bien plutôt calmement et s'il nous va se récupérer d'arceaux de roberto de roberto une fois de roberto deux fois de roberto trois fois je pense qu'il ya pénalty normalement il devrait y avoir pénalty à mon humble avis après j'ai pas une licence d'arbitre c'est pas pénalty les portes de la menace et mon petit c'est mon chéri qui tire c'est parce que je veux dire parce que la précision d'art 6 ou la précision on va le regretter ça la 87e minute quand aston villa va mettre son but de la victoire le un tir à 6 et le 0 0 8 d'expectateur dose à 1 57 ça sent pas bon après elle s'est gonflé par le péno justement si m'il casse la touche il ya personne ah mais le moulin mais pourquoi tu bombardes comme ça mais une petite passounette dans le petit filet en attendant le cornet ne d'en est rien et c'est beau bouche qui a la balle le bouche qui est tout seul la pénalty s'il vous plaît c'est tarciseux qui est revenu il a tout donné pédrigno le corner c'est dégagé ça revient sur pédrigno le centre c'est encore dégagé ça n'a rien donné deux centres deux fois ça a touché la tête de nos joueurs moi ça me va ce qui me va aussi ce serait une petite victoire 1-0 pour qu'on revienne à égalité avec marian et rovitch semble déjà avoir tourné c'est vrai qu'il a été touché d'un match d'avant il était frais mais il n'était pas physiquement un flic il va bouger je pense il y en a celle-ci sur le bas encore de toute façon les attaquants de pointe c'est pas ce qu'il manque dans ce cas on en a un sacré paquet on s'appuie ça svensson le long de la ligne c'est le contre le dernier moment moral est ce qui dégage merci moral est là il y a aussi récupéré c'est envoyé à non les personnes je crois qu'elle a gagné au contact du coup c'est un ballon perdu ça combine ça combine s'appuie les gars s'appuie 1 quand ça combine en une touche c'est récupéré au vitro vitch avant de sortir sortir mais trop vitch tu es trop fort à dire qu'on a fait sortir à l'initant rose qui l'a fait au martinez il a oublié son point de tour il a oublié son premier poteau mais moi j'oublierai jamais ce but mais non mais il y a 50 mètres du but la tête frère on dit qu'est ce tu fais gardier aux abords de la surface il a sauté le ballon était déjà rentré qu'est ce tu fais on l'avait dit une frappe cadrée c'est trop classique le genre de situation ces matchs piège là du grand bartho d'aurait pu lâcher la balle quand même le problème du match piège c'est que non il gagne par un but d'avance donc qu'est-ce qu'ils vont faire au vitro vitch en vitro vitch tu es vraiment monstre tu es vraiment un monstre la martinez il n'aime vraiment pas son premier poteau au vitro vitch tu mérites de sortir avec la campagne la campagne parce que ça lui peut jouer un peu partout regarde cette cartouche fraîche assez pas mal du coup avec une victoire on revient à l'égalité avec everton avec un match en moins et à deux points de chelsea avec le même nombre de match donc c'est pas mal on va tarcisio qui envoie vilacampa à nos buteurs qui sont en très grande forme en ce moment donc c'est là qu'il a mis deux buts dans l'épisode d'avant avant que ce soit un but dans l'épisode d'avant un but dans cet épisode je sais plus donc c'est là qu'il a mis deux buts on a mis la campagne son petit but oui oui on avait besoin d'un milieu de terrain on sentait et là on a personnalisé du corps barthoï peut jouer à gauche ou pas on peut jouer très bien la gauche on a notre héli gauche qui est fatigué hop là du coup on a besoin de lui comme ça non on n'est pas bien comme ça on est pas bien comme ça à l'aïe aïe aïe oh deux fois deuxième but de la saison pour une fois c'est bon jeu au preuve une touche. Aïe 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 il y a eu deux buts en trois frappements. Qu'adrien. Allez c'est une case-monte physical c'est une passe-dé sur une touche. Aïe 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 salvi. Un autre de nos gars qui peut jouer l'attaquant de pointe, il y a eu milieu de terrain c'est vrai. Mais nos attaquants de pointe ils sont décomplexés en ce moment. Ce serait bien que la défaut... Comment on laisse ? Oh dommage. Il bat quand pas. Je pensais qu'il allait enrôler. Mais il n'y a que des temps forts. Ça ne s'arrête plus. Le tac était beau Bien joué Plata Pas de risque T'aurais pu la dégager un peu plus loin quand même Ça ne mérite même pas que je gaspille ma salive Pour commenter cette action Lopez Avec Plata 10 mètres Morales Morales qui change d'aide pour Diego Roberto Est-ce qu'il va centrer ? C'est passé devant tout le monde Oh c'est pas sorti En fait c'est pas sorti Mais l'orbite siffle la fin du match Et il confirme une victoire 4-2 On s'en est bien sorti de ces deux matchs à l'extérieur d'Agilé Tout révèle l'opération On va pas se mentir Là on passe 4ème devant Everton Du coup on est passé devant juste pour 1 la différence particulière Ouais 14-12 Ok donc c'est pas mal L'attaque qui carbure Deuxième meilleure attaque avec Huit avec Chotty Est loin derrière Diego Roberto Par contre une des pires défenses On est dans la seconde moitié de tableau Je pense qu'il concerne les défenses Mais ce qui compte c'est La vraie partie de tableau Celle avec le classement et tout Et pour l'instant on est 4ème Donc un bel épisode Oh yaya 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 Donc on a Arsenal Ça on savait C'est pas ça qui me surprend Maintenant on a Stock Et après on a Arsenal chez Cilberbroek Y'a moyen que je fasse ça dans un seul épisode Je ne sais pas encore Si je me chauffe En tout cas Arsenal et Stock Ça va être dans le même épisode et après peut-être, si en fait il n'y a pas de match qui se rajoute là, s'il y a de la fake up je ne pense pas que je vais tout faire dans un épisode mais si ça ne change pas je ferai les 3 matchs dans l'un épisode mais pour le voir, il va falloir revenir, continuer à voir le contenu sur la chaîne vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu il y a eu des buts, il y a eu des actions et il y a eu des victoires n'oubliez pas, comme il est chez moi bye you